Puisque c'est l'Halloween, moi et ma copine allons faire une compétition pour savoir qui construira la meilleure maison hantée en 24 heures. Voici mon côté et voici le côté de ma copine. Le défi commence dans 3, 2, 1, c'est parti! On a 24 heures pour construire la meilleure maison hantée. C'est moi qui fera la meilleure maison hantée. Alors moi j'ai envie de faire une maison hantée comme dans les foires, c'est-à-dire que je vais faire un genre de parcours dans le noir total jusqu'à la porte. Alors voici mon plan, ici il y a l'entrée de la maison hantée. Ici il va y avoir une salle que j'ai appelée salle du boucher. Alors il va y avoir des mains, des pieds, des corps, ça va être dégoûtant. Par la suite il va y avoir ici des corps suspendus. Et ici une sorcière et probablement un clown et la sortie. Alors pour faire cette maison hantée je vais avoir besoin de beaucoup de bois. Vraiment beaucoup. Alors j'ai eu l'idée de construire une maison hantée dans laquelle on va devoir circuler à 4 pattes et je l'ai divisé en 3 sections. Les clowns, les fantômes ainsi que les araignées. Je suis donc allé acheter des planches de bois que j'allais utiliser pour faire la structure de ma maison hantée. Alors j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour faire la meilleure maison hantée. Alors vous allez voir que c'est moi qui va gagner. Bon alors là je dois trouver quelque chose qui va m'aider à construire la structure de ma maison hantée. Donc je me dirige vers les magasins pour essayer de trouver quelque chose que je vais pouvoir utiliser. Alors j'ai trouvé ce magasin dans ma ville qui vend toutes sortes de matériaux. Donc on va aller voir si je peux trouver quelque chose à l'intérieur. Oh oui, alors ça, ça va être parfait. Je vais utiliser ce genre de gros carton noir là pour réaliser la structure. Donc je vais tout prendre. Alors ici j'ai tout le bois que je vais utiliser pour faire la structure de ma maison hantée. Ça va être super, on va devoir les couper. Sérieusement, ça sera la meilleure maison hantée. Bon alors je suis de retour des magasins et là je suis en train de placer mes cartons au sol pour faire le plan de ma maison hantée. Une fois que ça va être fait, je vais pouvoir commencer à assembler les murs. Bonne temps, bonne temps. Attention, non, arrête. Tu ne traverses pas la ligne. Toi non plus. Hé, non. Alors ici j'ai fini le petit schéma de ma maison hantée juste pour vous montrer. Alors ça va commencer juste ici, regardez. On va marcher ici comme ça, comme ça. Ici il va y avoir une petite salle terrifiante. Ça, on va faire ici, comme ça. Ici c'est la sortie et on a la pente et les bonbons. On se retrouve un peu plus tard et regardez ça, ça c'est la structure de la maison hantée. Elle n'est pas encore terminée, il reste encore des couloirs à faire. Pour vrai ça va être trop stylé. C'est pas très solide. Bon alors Léry, comment avance ta maison hantée? Ça avance super bien, regarde. Non. Hé, j'ai aimé faire prendre ta maison hantée. Attends, c'est ici? Oui. C'est ici l'entrée? Oui, c'est l'entrée. En vrai il fait noir. Hé, ça fait trop peur. Allez, c'est cool. En vrai c'est vraiment cool. Ah! Elle est effrayante ma maison hantée. Salut. Hé, t'es pas drôle. Ma maison hantée va être beaucoup meilleure que celle de Léry. En vrai c'est stylé mais vous allez voir la mienne. Maintenant je vais devoir terminer la structure. Par la suite on va mettre l'étoile noire par-dessus la structure. Et on va devoir aussi aller acheter les décorations pour décorer la maison hantée. Tu vois, je veux que ma maison hantée soit la meilleure. Allez, on se revient au travail. Hey, sérieusement Willy Bed, le professionnel en construction de maison hantée. J'ai officiellement terminé la structure de ma maison hantée. Regardez ça. Et regardez la structure de Léry. Mais c'est super cool. Hum, ouais, 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 en vrai ça va vraiment être trop cool. Bon, alors là je voulais terminer la construction de ma maison hantée mais il me manque du carton. Alors je vais devoir retourner dans les magasins pour en racheter. Pendant que Léry est parti acheter d'autres cartons, je me suis rendu compte que je vais devoir peinturer toute la structure en noir. On va commencer ça tout de suite. Je reviens des magasins, j'ai acheté le carton et j'ai également trouvé des tapis que je vais mettre au sol pour que ça soit confortable lorsqu'on marche dans la maison hantée. J'ai terminé de peinturer toute la structure en noir. On va mettre la toile, let's go. Bon, alors j'ai maintenant terminé la construction de ma maison hantée et maintenant je dois aller dans les magasins pour acheter le plus important, des décorations effrayantes. Léry était déjà en train d'acheter ses décorations et je n'avais toujours pas mis la première toile de ma maison hantée. J'ai enfin terminé de faire les magasins. Regardez ça, j'ai trois sacs qui sont remplis à craquer de décorations. Alors c'est maintenant l'heure d'aller faire ma partie prévérée qui est de décorer la maison hantée. Alors c'est parti. Alors on a ici terminé le premier couloir, regardez ça. Imaginez quand il va faire tout noir, ça va être terrifiant et en plus qu'on doit aussi le décorer. Léry va être complètement terrifié et c'est moi qui va gagner. Avec l'aide de mon ami, nous avons passé une bonne partie de la journée à installer les toiles pour ma maison hantée. On a fini d'installer les toiles pour les couloirs de la maison hantée. Alors maintenant il va rester à faire le toit et par la suite on va passer aux décorations de la maison hantée. Bon alors j'ai bien tout juste de revenir des magasins et regarder tout ce que j'ai acheté. J'ai des sacs qui sont complètement remplis. Alors maintenant ça va être le temps d'aller décorer. Je vais commencer avec mes décorations de ploune. Alors c'est parti. Alors regardez comment il fait noir dans ma maison hantée. Ça va être vraiment effrayant. J'ai acheté des nez de clown qui vont clignoter et je vais les coller sur le mur partout ici. Je place le velcro ici et je vais l'installer comme ça. Et regardez en tirant l'élastique, ça clignote. Bon le toit est finalement mis, alors je vous le montre à l'intérieur. Regardez ça, et pour vrai ça va être terrifiant. Alors juste ici on a la première salle qui est la salle du boucher. Bon alors là pour l'instant c'est encore en préparation. Alors ici voilà on a une autre porte. Il fait vraiment noir là. Si j'enlève les lumières on voit absolument rien. Alors bref maintenant je vais aller acheter les décorations pour décorer la maison hantée. J'ai alors passé quelques heures dans les magasins pour acheter tout ce que j'avais besoin pour décorer ma maison hantée. Alors j'ai acheté ce masque de clown complètement effrayant. Et je vais l'installer juste à l'entrée de la maison hantée pour faire peur à Will. Juste ici. Oh my god ça a l'air à vraiment faire peur. Je viens de revenir de magasiner derrière moi. Il y a toutes les décorations que je vais utiliser pour ma maison hantée. Alors ouais c'est un désordre total. Mais vous allez voir on va commencer par installer tout ça. Alors je vous jure ma maison hantée va être la meilleure. Alors on va commencer par placer ce genre de toile à l'entrée. Bon alors j'ai terminé d'installer la toile qui va cacher l'entrée de ma maison hantée. Regardez le clown. Ça donne même pas envie d'entrer sérieusement. Quand on entre à l'intérieur. Oh my god mais j'ai tellement eu peur. Bon alors maintenant je vais continuer de décorer. Il me reste quelques petits éléments à installer et la section clown de ma maison hantée va être terminée. Ensuite je vais pouvoir passer à la deuxième section celle des fantômes. Je viens de terminer de décorer la première petite partie de ma maison hantée. Venez voir. Bon alors évidemment ici il y a de la lumière mais ça va ressembler à ça. Voilà. C'est... ça va être peur. Alors ici j'ai mis des petites lumières. Regardez ça on dirait des genres de... du feu en fait on dirait du feu mais c'est bien des lumières. Et là ici on a une sorcière que j'ai mis juste ici. C'est vraiment la section en fait sorcière et araignée. Regardez ça la toile d'araignée au plafond. C'est vraiment terrifiant. Et on a ici aussi une araignée juste là. Et je vous montre un truc qui est trop stylé. Ici on a la marmite de la sorcière. Et regardez ça. C'est vraiment trop stylé. Bref moi j'adore. Alors est l'heure de laisser si j'active la sorcière. Regardez. C'est complètement terrifiant. L'hori va être terrifié. Voilà. Alors l'araignée ici est installée. Mais sérieusement c'est vraiment terrifiant. Ici c'est littéralement l'endroit cauchemar de tous ceux qui ont la phobie des araignées. Alors on passe maintenant à la prochaine salle que nous allons décorer. Alors sous cette couverte il y a, regardez, un drap. Alors on dirait vraiment que c'est une vraie personne. C'est littéralement une couverture Minecraft. Ça fait 30 minutes que je décore cet endroit. Et regardez ça pour l'instant c'est vraiment trop stylé. Et là on va rajouter ce corps suspendu. C'est terrifiant. Ok. C'est complètement terrifiant. Ok pour vrai Lory va faire des cauchemars pour le reste de sa vie. Alors la première section de ma maison hantée est enfin terminée. Et regardez, je trouve que c'est vraiment cool. Bon alors on peut maintenant s'attaquer à la deuxième section de ma maison hantée, celle des fantômes. Alors pour commencer j'ai acheté tout plein d'images terrifiantes comme celle-ci que je vais mettre un peu partout sur le mur du fond. Alors j'ai bien hâte de voir. On a terminé la salle du boucher. Regardez ça, c'est complètement terrifiant. Alors ici on a un corps suspendu, on a des ciseaux géants. On va être rendu maintenant à faire la prochaine section qui est un long couloir. Regardez ça, juste ici. Alors mon plan pour cette salle sera de suspendre des trucs du plafond. Une momie par exemple. Et on a même un gadget vraiment trop stivé que je vais vous montrer dans quelques minutes. Regardez ça. Hé c'est vraiment trop cool. Imaginez avec pas de lumière. Hé pour vrai j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que Lory a préparé. Est-ce que ça va être aussi terrifiant que moi? J'ai bien hâte de voir. Alors j'ai presque terminé de décorer la deuxième section de ma maison hantée. Alors quand on entre ici, ça fait vraiment peur. On avance ici, j'ai installé des lumières. Et là il y a les photos sur le mur. Regardez, il y a des yeux qui s'allument. C'est totalement effrayant. Juste ici devant, je vais installer un genre de fantôme qui s'active au mouvement. Ça va faire vraiment peur. Alors j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner une fois que ça va être terminé. Je vous présente Molly, qui est une genre de poupée terrifiante. Et là vous allez sûrement vous demander, mais pourquoi est-ce qu'on l'a mis de ce côté, tu vois? Parce qu'on ne voit pas son visage. Et bien vous allez comprendre tout de suite, regardez ça. Juste ici, on a un truc comme ça. C'est complètement effrayant, sérieusement. Et sachez que ce n'est pas le seul gadget qu'on a. Il y a d'autres gadgets que vous allez voir un peu plus tard. Alors je viens d'installer le dernier élément qui manquait à la section fantôme de ma maison hantée. Regardez ça, mais ce n'est pas tout. Regardez ce qu'il fait. Oh my god, mais c'est terrifiant! Alors on se retrouve maintenant dans la troisième et dernière section de ma maison hantée. Les squelettes ainsi que les araignées. Alors j'ai acheté des eaux, un squelette, s'il manque les bras. Et j'ai également plein de toiles d'araignées avec des araignées que je vais mettre un peu partout. Alors je commence et on se retrouve plus tard. Alors j'ai officiellement terminé d'installer l'araignée gigantesque avec son nid. Donc je vous rappelle qu'ici c'est la toile qui sépare la zone des fantômes de la zone des araignées. Alors quand Will va sortir, il va arriver face à face avec cette gigantesque araignée. Oh my god, je ne voudrais vraiment pas arriver face à face avec un truc dans ce genre. Maintenant on se retrouve dans le dernier couloir avant la sortie. Juste ici il y a un petit gadget qui fait vraiment peur. Je vous montre. C'est terrifiant, regardez ça! Je me sens un peu mal pour Laurie. Je suis sûr qu'elle va avoir si peur qu'elle va littéralement pleurer. Alors après le chien, ici le couloir continue. Et juste ici on a la sortie, comme vous pouvez le voir. Mais juste avant la sortie, regardez ça. Alors ici on dirait que c'est un rideau normal. Mais derrière le rideau, il y a assez d'espace pour pouvoir se cacher juste ici. Pouf! Alors évidemment, lorsque Laurie va arriver ici, il va y avoir quelqu'un déguisé en clown tueur pour lui faire peur. Ensuite, on a la sortie juste ici. Je crois que ça va être l'heure de tester maintenant les deux maisons hantées. C'est parti! On se retrouve dans le noir total. Et maintenant ça va être l'heure de tester chacun notre tour. Les maisons hantées qu'on a construites. Alors, on va commencer par la maison hantée de Laurie. Alors si je comprends bien Laurie, ici on a l'entrée. Ouais, est-ce que t'es là? En vrai, de vrai, je suis un peu stressé. Je me demande vraiment qu'est-ce que t'as préparé. À toi de voir. C'est parti! Oh wow! Ok, il y a une face de clown. Oh! Ah, il y a une main! Oh! Hé, en vrai, j'aime pas ça! J'aime pas ça! Oh! Voilà! Oh! Hé! Oh là 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 là! Hé, sérieusement, c'est vraiment étroit ici! Oh non! Hé, c'est toi! Arrête! C'est toi, Laurie! Ah! Hé, c'est pas drôle! Bon, ok, il y a des yeux ici. Hé, sérieusement, Laurie, si t'es encore caché quelque part, je vais être fâché! Oh! 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 C'est... Je veux sortir! Oh! Oh, c'est l'araignée! Hé, l'araignée m'a complètement terrifié. Je dois l'avouer. Hé, sérieusement, je veux juste sortir d'ici! Allez! Ah! Ah! Non! Hé, hé, hé! C'est pas drôle! C'est bon, moi! Let's go! Comment t'as prouvé? En vrai, de vrai, c'était quand même flippant. Mais je crois vraiment que tu vas avoir la peur de ta vie dans ma maison hantée. Alors, je t'ai donné une note de 3 sur 5. C'est quand même pas mal. C'était effrayant, mais bon, ça aurait pu être mieux. Je suis satisfaite de ma note. Alors, Laurie, on se retrouve maintenant devant l'entrée de ma maison hantée. J'espère qu'elle t'es prête parce que je t'avertis, elle le fait pas. Oh, my God. Oh, non. oh non 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 oh my god oh my god il est αν 24 Oh non! Oh non! Oh my God! Oh non! C'est quoi ça? Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Je vais sortir! Non, je vais sortir! Oh non, c'est quoi? Oh non! Oh non! Oh non, je vais sortir! Oh my God, je vois rien! Oh non! Je vais faire noir! Oh non! Oh non! Oh non! Je ne peux plus avancer! C'est fini, yes! Oh my god Will! Sérieusement c'était beaucoup trop drôle. J'avais de la difficulté à ne pas rire parce que tu faisais que crier. Non mais pour vrai, c'est vraiment terrifiant. Je dois avouer que ta maison hantée est bien meilleure que la mienne. Alors Laurie, quelle note est-ce que tu me donnes? Pour vrai, 5 sur 5. Pour vrai, let's go! Alors, dites-moi dans les commentaires quelle maison hantée était la meilleure entre la mienne et celle de Laurie. Alors bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Joyeux Halloween à tout le monde et moi je vous dis à la prochaine. Peace à tout le monde!